Bonjour à tous, c'est bien mis sur BES TV. Alors l'ex-marie d'Aïem a posté un message en disant qu'Aïem, avec la complicité de sa mère, aurait enlevé son fils de l'école sans son consentement et qu'il sait juste qu'il se trouve en ce moment sur le sol marocain, mais n'a aucune autre information. Bien évidemment, Nade Blata prend la parole pour mettre son grain de sel. Écoutez sa story. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un peu matinale aujourd'hui, comme d'habitude, comme tous les matins. Là, je dépose les enfants à l'école. Il y a des choses que je vois un petit peu tourner sur Internet qui risquent de m'énerver très vite. Donc, je préfère faire une story maintenant et vous expliquer les choses. Par quoi commencer ? Il y a quelques années de ça, Marc avait fait des stories sur les conflits entre Aïem et son ex-marie, notamment, les difficultés qu'il rencontrait pour la gare du petit, puisque le mari à l'époque d'Aïem, Vincent Huclay, avait donc contacté Marc et d'autres personnes pour faire valoir ses droits, puisque Aïem était une personnalité publique et du coup, c'était un peu le seul mot d'impression qu'il avait trouvé pour pouvoir voir son fils et régler ses affaires avec Aïem. Marc avait parlé de ce sujet-là, mais il n'était pas le seul. Pour les personnes qui étaient là depuis le début, il y en a beaucoup qui le savent, donc du coup, qui ne rentrent pas dans le panneau des débiles qui parlent de ça, il y avait aussi TMZ, son compte Instagram, parlait aussi de l'histoire d'Aïem. Sauf que quand Marc en a parlé, ça ne lui avait pas plu. Donc, elle nous avait insultés, elle nous insultait absolument tous les jours. Quand elle insulte quelqu'un, vous voyez ce qu'elle fait avec Aïem, elle est virulente, elle ne lâche rien. Bref, à l'époque, c'est pour ça que ça me fait bien rire quand les gens disent « la DTMZ, bande de débiles », elle nous a insultés tous les noms et les gens qui ont suivi l'affaire Aïem le savaient, puisqu'elle pensait qu'on avait, entre guillemets, pris son dossier. Alors que pas du tout, elle était effectivement en contact, elle aussi, avec Vincent. Et d'ailleurs, je pense qu'elle l'est toujours, mais Marc aussi l'était. Donc, en fait, on avait juste discuté avec lui, on avait dit « voilà, machin, je voudrais dire ça, 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 expliquer ça ». Et donc, voilà, Marc en avait parlé et à l'époque, TMZ l'avait hyper mal pris. Vous savez ce qui était là à cette époque-là, on a suivi un peu une guerre entre TMZ et Marc. Et puis ensuite, bon voilà, le dossier Aïem était fini, tout le monde était passé à autre chose. Et donc, après, elle avait parlé d'un ami de Marc, en disant qu'il était allé en prison, ce qui n'était pas le cas. Je l'avais contacté, je lui avais dit « c'est pas le cas ». Et voilà, après, on en avait discuté, on était revenu sur le sujet, fin de l'histoire et voilà, après, tranquille. Donc, on avait un peu à preuve, on est devenus gaulants ensemble, on est devenus potes, bref, on s'en fout, enfin, potes virtuels, on s'est compris, on discute et tout, tranquille. Récemment, il y a eu un souci avec Lala, Aïem, qui a pris son enfant, qui a été récupéré son enfant à l'école, alors qu'il était avec son papa. J'ai vu que Vincent Mouclet avait fait un poste et qu'il avait également repris TMZ et elle a donné des éléments dans sa story qu'effectivement, j'ai eu aussi, puisque moi, je ne suis pas en contact avec Vincent, mais je suis amie avec la femme de Vincent Mouclet, qui est Andirina, qui est ma amie maintenant depuis l'époque où Marc avait raconté un peu toute l'histoire d'Aïem. Et Andirina et moi, nous sommes vraiment restés très proches, nous sommes restés amies. Donc, hier, on a discuté et elle m'a envoyé effectivement tous les éléments, les échanges qu'ils ont eus avec Aïem et tout ça. Et j'ai vu les stories de TMZ, effectivement, je pense que Vincent a dû lui envoyer aussi ou a fallu lui envoyer, qu'importe. En tous les cas, elle m'a expliqué un petit peu tout ça. Moi, je vais être franc et transparente avec vous. Je n'en ai pas parlé, je n'ai pas partagé ça, puisqu'ils ont partagé la photo de l'enfant d'Aïem. Je ne partagerai jamais la photo de l'enfant, de qui que ce soit. J'ai des enfants, je ne les montre pas sur les réseaux sociaux, les enfants n'ont rien demandé. Et donc, je ne partage pas la photo des enfants des autres. Comme ça, les choses sont claires. Et surtout, c'est délicat parce qu'il y a eu un premier conflit et on en avait déjà parlé. Et c'est en toute transparence, pas quelque chose que j'ai kiffé qu'on fasse. À l'époque, on discute de ça, qu'on met ça en lumière parce que... Voilà quoi. Je fais des erreurs, comme tout le monde. On en a fait et on en refera, sûrement. Mais tu as vu, si on peut quand même essayer de s'améliorer, on s'améliore et parler des histoires comme ça. Quand il y a un enfant au milieu, ce n'est pas terrible. Donc voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de m'exprimer sur ça. Tu sais, quand Jérina est mon amie, je sais qu'elle aimerait qu'on en parle, que j'en parle. Elle aimerait peut-être en parler. Qu'importe. Elle verra ce qu'elle a envie de faire. Si elle a besoin de mon soutien, je lui donne à 100% puisque des échanges que j'ai vus, c'est vraiment dégueulasse. Ce qui se passe, vraiment. Clairement, il s'agit d'argent. C'est l'argent qui est au milieu, encore une fois. Et il y a les échanges. Ça fait mal au cœur de dire ça. Maintenant, j'espère que ça va se régler en interne. Encore une fois, il y a le petit au milieu et c'est lui qui subit. Je veux dire, surtout, c'est qu'en aucun cas, il faut incriminer Vincent ou Anderina, pour le coup, parce que je pense qu'ils ont trouvé avec ce moyen-là, vu que I.M. est une personnalité publique et je pense que c'est le seul moyen de la faire réagir parce que de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, elle fait n'importe quoi. Et donc, il faut qu'elle se réveille, je pense, tu vois. Maintenant, c'est important aussi pour moi de dire que je n'ai pas, encore une fois, je vous le dis, besoin de quel que soit le compte pour parler de qui que ce soit. j'ai mon compte à moi, je suis adulte, je suis responsable, vous ne me faites pas peur, personne ne me fait peur. Sur les réseaux sociaux, vous êtes virtuel, vous n'êtes personne, que ce soit des personnalités publiques ou des cassos, haters privés, qui que ce soit, je n'ai pas besoin de m'appeler TMZ, TMX ou qui que ce soit, je m'appelle Nadé, j'ai envie de publier quelque chose, je le fais au nom Nadé. Et personne ne m'impressionne. Vraiment, redescendez tout sur terre. Si j'ai envie de parler d'AIM, de mettre les échanges, je le ferai. Maintenant, je ne partagerai pas d'enfants, je ne le ferai jamais. Avant que je commence à voir des, comme là, je commence à voir un petit peu des oui, tu as des enfants, tu mets un enfant, allez taper votre tête dans un mur, occupez-vous de vos ce faits. Il n'y a personne qui met des enfants, personne ici, en tous les cas, pas moi. Et je ne posterai pas ça sur mes réseaux et je n'ai pas besoin d'un compte pour poster les choses des autres. Si je devais poster des enfants, je les posterai sur mes réseaux et je ne vous dois rien. Donc, essayez d'aller faire votre vie ailleurs. Arrêtez de croire que j'ai besoin de qui que ce soit. TMZ, pour ceux qui ont connu l'histoire dès le début, elle parle avec Vincent avant nous et elle avait bien le semeur. Elle nous savait bien l'insulté à l'époque. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver avant-hier, essayez de vous renseigner avant de parler. Encore une fois, ça m'énerve quand on m'accuse de poster des trucs qui ne sont pas moi. Je ne poste pas d'enfants et je ne le ferai jamais. Et si je devais le faire, je le ferai de mon compte parce que je vous emmerde et vous n'impressionnez personne. Désolée d'être vulgaire, mais vous connaissez quand je commence à me chauffer, ça y est, ça me monte au crâne. Bref, tout ça pour dire que je préfère laisser les personnes. Sur ce, j'ai fait mon petit coup de gueule. Maintenant, je vais me poser. Je vais me reposer un peu parce que je n'ai vraiment pas dormi. Donc, go me reposer et on verra tout à l'heure. Je pense que j'aurai un peu plus de nouvelles pour la suite de tout ça. J'espère juste que ça va vraiment vite se régler parce que franchement, de ce que j'ai dégoûté, écœuré, c'est trop de la peine. On l'a fait vraiment, vraiment trop de la peine pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada